Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Je vais vous présenter quelques machines Yiga qu'on peut trouver à l'intérieur du jeu. Vous allez voir, il y en a des très très cool, donc on est parti, direct ! Très bien, alors comme vous le savez probablement, à l'intérieur du jeu, nous avons des camps Yiga comme celui-ci, qu'on peut trouver dans les souterrains, généralement à l'intérieur de ces camps, il y a un bâtiment avec un CD rouge qui nous empêche d'accéder à l'intérieur de cette pièce. C'est un Yiga, un petit peu comme celui-ci, avec un seau rouge sur lui qui nous empêche d'accéder. Donc moi, c'était juste au-dessus ici, j'ai déjà buté le gars, donc j'ai récupéré le plan. Et ça nous permet donc d'accéder à l'intérieur de la cabane, nous avons deux coffres à l'intérieur, un coffre avec des cristaux d'énergie et un coffre avec un plan à apprendre. Moi, j'en ai déjà 21, il y en a encore d'autres dans le jeu à récupérer, je suis sûr que je n'ai pas tout trouvé. Il y a des choses qui sont utiles et des choses qui sont moins utiles, donc je vous ai fait une petite sélection, vous allez me dire ce que vous en pensez et je vais vous montrer un petit peu les trucs plutôt cool qu'on peut fabriquer grâce à eux. Évidemment, je vous précise que tout ça, c'est faisable grâce à Duplicata, le fameux dernier pouvoir, l'ultime pouvoir qu'on débloque dans le jeu. Alors, ils ont trois modèles d'aéronef, vous voyez, on a l'aéronef normal, l'aéronef verticale et l'aéronef de combat. Le normal, en fait, va vous permettre de voler tout simplement. Trois turbines à l'arrière, donc ça va nous propulser très rapidement. On va voler avec, ça fonctionne plutôt bien. Celui-là nous fait partir vers le haut directement et ensuite, on n'a plus qu'à planer. Vous voyez qu'il y a un guidon sur celui-là, donc on va pouvoir le guider, alors que l'autre, il n'y en a pas. Et sur celui-ci, nous avons deux turbines, un guidon et une batterie à l'arrière et il y a même une petite surprise en dessous, donc on va construire celui-là. Vous voyez qu'il coûte 27, ça coûte quand même un petit peu cher, mais ce n'est pas grave, on va le faire. Nous avons aussi d'ailleurs une machine à roulettes en dessous, très bien mon ami, qui esquive la machine, bien évidemment. Et vous voyez, devant, nous avons aussi ceci qui est donc une tête de dragon, ça va cracher des flammes, c'est sûr. On va tester la machine. Alors, le problème, vous voyez, c'est qu'il va cracher des flammes constamment. C'est une machine qui est cool, mais il faut savoir que bien évidemment, au bout d'un certain temps, le planeur va disparaître, que la batterie aussi finit par disparaître, donc ça va tourner sur vos batteries à vous. Le lance-flammes, ça consomme énormément, donc le fait qu'il soit toujours en train de tourner comme ça, ce n'est pas forcément le meilleur truc. Donc après, vous pouvez toujours adapter, c'est-à-dire que si le lance-flammes ne vous plaît pas de cette façon-là, pourquoi ne pas enlever le lance-flammes, rajouter une tête de golem dessus, comme vous le savez peut-être, les têtes de golem sont toujours à la recherche d'ennemis, et tant qu'ils n'ont pas trouvé un ennemi, ne s'activent pas. C'est quelque chose de très, très cool, en fait, comme véhicule, parce que vous pouvez toujours le modifier, ça vous permet de garder de la place dans vos favoris, parce qu'on n'a pas des places infinies dans les favoris, donc ça peut être aussi un bon plan. J'aime bien ce véhicule, il n'est pas mauvais du tout, il est même plutôt cool, il est parfaitement centré, donc celui-ci en plus volera droit et tout, vous n'allez pas vous prendre la tête. Il est plutôt intéressant, mais pour moi le gros problème de ce véhicule, c'est évidemment que l'aile, le planeur, va finir par disparaître au bon moment, donc vous ne pouvez pas voler vers l'infini et l'au-delà, mais ça reste quand même un très bon véhicule. Ensuite, dans les trucs intéressants, on a ces deux-là, le radeau des sables et le radeau de la foudre. Je préfère personnellement celui-là, et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, le radeau de cette façon-là, le radeau qui est en dessous de la luge, et l'un des objets du jeu qui glisse le mieux, que ce soit sur le sable, que ce soit sur l'herbe, et même sur la terre, vous pouvez glisser avec cet engin-là, et vous pouvez même atteindre de très très bonnes vitesses. Il a un guidon, et apparemment à l'avant il a même un petit peu plus, je crois que c'est juste une lumière qu'ils ont mis, je vais vérifier, oui voilà c'est ça. C'est pour se déplacer très rapidement, un très très bon véhicule, donc je peux vous faire une démo ici, mais je vais vite aller me planter contre le mur qui est en face, c'est sûr, mais je vais quand même essayer, voyons voir. Moi j'aime beaucoup ce véhicule-là, c'est un truc que j'utilise pas mal, sur mes lives et tout ça, c'est un plutôt bon véhicule, vous voyez, et franchement ça fonctionne bien, et même là, c'est pas censé autant glisser, et ça marche très très bien. Franchement c'est plutôt propre, c'est un véhicule vraiment tout terrain, la lumière est vraiment pas obligatoire, et ça vous pompe un petit peu plus de batterie que prévu, mais vraiment, en plus, une fois que celui-là il est lancé, il est inarrêtable, vous pouvez aller sur la terre, vous pouvez aller dans l'eau, vous pouvez aller sur le sable, il est vraiment très 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 cool, c'est vraiment un de mes trucs favoris, cette luge-là est assez magique, alors que je me fais attaquer par le lance-flamme, tu vas te calmer mon ami, je suis un liga, je suis un liga, bon, je crois qu'il, je crois qu'il l'a vu sous mon masque, tant pis, mais voilà, bref, engin tout à fait remarquable, je vous invite à le tester parce qu'il est vraiment très très cool, et quitte à mettre quelque chose qui pompe un peu l'énergie, vous voyez comme cette lampe-là, mettez une tête de golem avec un laser dessus, vous allez voir que ça fait le café, bref, je vais vous en montrer un autre. Alors dans les engin motorisés, on a le monocycle, il est pas super maniable, ok, je dois bien reconnaître que j'ai du mal à guider cet engin-là, mais il est pas mal, ça reste malgré tout un très bon engin, vous allez voir, je suis pas très très fan moi de ce monocycle précis-là, parce que j'ai du mal avec cette roue-là, j'ai du mal à tourner en fait avec, mais ça reste un très très bon engin, il est rapide, comme vous pouvez le voir, le liga qui est avec nous ici, il utilise cet engin-là, lui ça sort beaucoup mieux que moi, il a même lui devant une tête de lance-flamme, une tête de dragon, vous voyez, pour cracher un peu de flamme, moi j'ai du mal, vous voyez avec ce truc, mais il est très très cool, et si vous êtes pas dans un espace confiné comme moi, je le suis maintenant, ça reste un très très bon véhicule, vous pouvez toujours après le modifier, parce que là, vous voyez, j'ai des lumières moi sur le côté, c'est le modèle de base, le modèle du plan, il est fait comme ça, mais voilà, moi les lumières, je trouve que ça ne sert absolument à rien, eux ils les ont mises, parce que bien sûr, on est dans les souterrains, donc évidemment, ça leur sert énormément, nous, généralement, on va l'utiliser en surface, pour aller très très vite et tout, mettez d'autres trucs, quitte à pomper de l'énergie, une fois de plus, mettez un laser, mettez un canon, faites-vous plaisir, faites un carnage, là, ça ne sert pas forcément à grand chose, mais c'est un véhicule qui est plutôt cool, parce qu'en plus, comme il a le rampono qui est juste derrière, vous voyez, il a un très très bon équilibre, le truc restera toujours droit, une fois que vous êtes dessus, c'est plutôt facile de se guider et tout, donc, ce n'est pas du tout, du tout un mauvais véhicule, ce n'est pas mon truc préféré, parce que comme je vous l'aurai dit, moi, j'ai du mal avec ce monocycle-là, avec cette roue-là, excusez-moi monsieur, je ne fais que passer, bien évidemment, mais voilà, ça reste quand même un plutôt bon véhicule, parmi ceux que les GIGA peuvent nous offrir, et puis surtout, vous pouvez faire ça, et ça, c'est quand même tout le plaisir, parce que vous pouvez toujours sortir un arc, et partir en mode bullet time, pour éclater vos ennemis, donc, pourquoi pas, je vais vous en montrer un autre, alors là, on est sur une machine un peu particulière, puisqu'on n'est pas vraiment sur un véhicule, alors eux, ils s'en servent comme d'un véhicule, que les choses soient claires, ils n'en ont rien à faire, ils vont rentrer dans des ennemis, pour faire un carnage, moi, ce n'est pas l'utilité principale, que j'en ferais, si j'étais vous, prenez bien le concept, gardez-le en tête, et utilisez-le autrement, nous avons, cette grosse roue, sur laquelle est accroché ce truc, avec des piques, quand c'est allumé, ça se met à tourner, je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir, ça se met à tourner, c'est très très cool, parce que ça va vous permettre, de creuser, donc si vous en avez marre, d'utiliser à chaque fois, votre matos, pour faire péter des murs, et tout ça, pour récupérer, du sonium et compagnie, ou même d'autres minéraux, vous pouvez utiliser ce système là, il fonctionne, très très bien, ça fait vraiment un gros carnage, le seul problème qu'il y a, vous voyez, c'est que, là c'est le modèle véhicule, donc c'est pas ouf, je vais vous montrer sur les caisses, en face, vous allez voir, c'est pas ouf, donc moi je vais vous montrer, ce que je fais, de mon côté, généralement, quand je veux utiliser ça, pour péter des trucs, ça fonctionne très très bien, comme vous pouvez le voir, c'est un vrai carnage, la masse du truc, ça fait le boulot, vous pouvez tout péter, je vous déconseille, pour juste péter, évidemment des caisses, c'est vraiment fait, de mon point de vue, pour péter des minéraux, c'est beaucoup plus efficace, mais vous allez voir, je vais vous montrer un truc, donc vous voyez, j'ai pété le gros de l'engin, et je n'ai gardé que la grosse roue, et ce machin à pique, et là vous allez voir, comment je vais utiliser ça, vous allez voir, c'est tout simple, sortir simplement, un piqué, donc regardez, voilà, il est planté dans le sol, vous voyez, et en fait, si vous l'activez, est-ce que je vais arriver à l'activer avec ça, oui, voilà, voilà ce qui se passe, et en fait là, quand il est comme ça, vous n'avez qu'à l'arracher, regardez bien, vous l'amenez sur le truc que vous voulez péter, donc je l'amène contre le truc, je le plante, je le relâche, il va tourner, et en fait, ça va faire des dégâts, donc si vous avez des minéraux, par exemple, à péter, vous allez simplement choper votre truc, l'amener vers vos minéraux, vous le tanquez contre, et il va aller faire le carnage pour vous, en fait, il va faire le job, tout simplement, ça fait énormément de dégâts, ça casse les trucs, c'est très 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 efficace, je vous le dis, les minéraux, ça les fait sauter direct, ça les fait péter au fur et à mesure, regardez ma batterie, elle descend véritablement, tout doucement, donc c'est très efficace, donc si vous voulez vous en servir comme l'engin qu'il est à la base, allez-y, faites-vous plaisir, mais je ne vous conseillerais jamais assez de l'utiliser comme ça, pour péter les minéraux, c'est excessivement efficace, rappelez-vous-en. Bon, ensuite, ici, vous voyez, nous avons le tank, voilà, c'est quatre grosses roues de batterie, un guidon, et à l'avant, un lance-canon, il n'y a rien d'absolument exceptionnel, ça fonctionne très très bien, c'est un modèle très basique, on a déjà construit de nous-mêmes dans le jeu, donc ce n'est pas le truc le plus utile, par contre, les machins qu'ils ont rajoutés, que je trouve très très cool, c'est ceci, vous voyez, on a le pont, on a ceci, qui nous permet en fait de passer à travers, pour monter en hauteur très rapidement, c'est des petits trucs, ou celui-là encore, ou encore celui-là, c'est des petits trucs qu'ont l'air de rien, mais qui aident énormément, pour traverser des machins, si on n'a pas les outils, si on n'a pas les ressources nécessaires autour de nous, mais qu'on a le sonium, on peut fabriquer ces trucs-là très facilement, puis je vous montre, regardez, c'est hyper grand, vous voyez le truc, est-ce que vous voyez la taille du machin ? Il y a moyen de faire des trucs absolument gigantesques, donc ça reste très 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 intéressant, évidemment ça coûte 18, ce n'est pas rien, mais ça reste malgré tout, je pense très intéressant, pour les endroits où il y a de la lave, ou des machins où on doit traverser avec un corogu, ou des machins comme ça, etc., moi je trouve ça plutôt cool qu'ils aient mis ça, et il y a encore plein de machines que je pourrais vous montrer, qui font partie des plans Yiga, des trucs très rigolos, je vais terminer avec celui-ci, je vous présente le laser rotatif, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu, si vous vous êtes baladé, en fait, dans le ciel, ils installent ceci, donc au-dessus c'est une plateforme volante, ils la mettent à mi-hauteur, ils l'activent, la roue en dessous tourne, là on a un laser qui tire en continu, et en fait, ça va faire un laser qui tourne sur lui-même, en continu, et qui va balayer l'espace, si jamais vous vous approchez, vous vous faites éclater, tout simplement, donc on va essayer de l'utiliser contre notre ami le Yiga ici, on va essayer de ne pas mourir tout de suite, je vais lui mettre en hauteur pour ne pas faire de bêtises, et je vous montre ça, ok, donc je suis monté en hauteur, notre ami le Yiga est là, on va activer la machine, hop, voilà, on va l'attraper, et la mettre un petit peu plus haute, il faut juste que le laser soit au niveau de sa tête, et je pense que ça va le foudroyer direct, là je pense qu'on est bon, voilà, ça l'a détruit direct, le concept est assez simple, et ça fonctionne très très bien, ça consomme pas beaucoup d'énergie, ça coûte pas très très cher à construire en plus, c'est un engin qui fonctionne terriblement bien, si vous attaquez un camp, vous installez ça, en étant en haut, un petit peu en hauteur comme je l'ai fait, vous avez rien à faire, ça va balayer l'espace, ça va les buter les uns après les autres, c'est très très cool, c'est vachement efficace, vous pouvez mettre d'un côté de la roue de laser, de l'autre côté un lance-canon par exemple, et ça va faire un véritable carnage, c'est très 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 rigolo, bref, mesdames et messieurs, c'était la vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que les Yiga ont préparé pour nous comme plan, si ça vous a intéressé, n'oubliez pas de lâcher le petit like et l'abonnement, et puis dites-le moi si ça vous a plu, parce que je vous ferai d'autres vidéos sur les fabrications des Yiga, ils ont plein de plans différents, et puis je pourrais peut-être aussi vous montrer les plans inspirés des machins Yiga, un petit peu modifiés pour les rendre encore meilleurs, ça pourrait être je pense très très cool, bref, une fois de plus, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous dis à tout de bientôt, c'était Brocors, et je vous dis à plus !